Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Sport Express. Salut, François. Salut, Alex. Écoute, rapidement, bonne retraite à Tom Brady. Mais ceci dit, François, mets ton masque, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Bon, alors, si on se fie au nouveau naperon que le gouvernement nous a envoyé pour la reprise des sports, mon cher François, c'est qu'à compter de ce soir, nous, les remports du Richelieu, on reprend le collier des pratiques. Et là, le port du masque est disponible en tout temps. Peut-être que ce jeudi, ce sera changé. Ceci dit, en attendant, c'est le même. Je dois mettre mon masque et ma visière. Faut-tu mettre ton masque par-dessus ça, toi, puis va t'en faire une heure de sport. Oui, casque-visière, oui. Est-ce que c'est brillant? Écoute, je vais m'abstenir des commentaires. J'ai pas de bocaux ici. Je vais arrêter cela tout de suite, pas de montée de lait, parce que le show est dédié 100 % Justine Brasseur. Oui, Justine Brasseur, patineuse artistique, qui vient tout juste d'annoncer sa retraite à 20 ans. Elle nous explique pourquoi dans cette émission complète. Bienvenue à Sport Express. Sous-titrage Société Radio-Canada François, cette semaine, une habitude de Sport Express. Oui, bien sûr. Depuis quoi? L'âge de 15 ans qu'elle vient nous voir ici? 14-15 ans. Les gens la connaissent bien dans la région, mais également au niveau international. Et une grosse nouvelle quand même. C'est la raison pour laquelle on la reçoit sur le plateau aujourd'hui. Justine Brasseur est avec nous. Salut. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité encore. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, c'est ça, parce que je l'ai marqué, nous, on prend beaucoup de notes ici. Alors, je n'ai pas beaucoup de notes. Beaucoup de questions. On va partir sur plein d'affaires à droite, à gauche, mais la première raison pourquoi tu es ici, tu annonces ta retraite, mais tu as juste 20 ans. D'abord, j'aimerais ça, moi, prendre ma retraite au niveau professionnel à 20 ans, mais ça, c'est une autre affaire. Qu'est-ce qui t'a amené à ce cheminement-là? Parce que tu as 20 ans, justement, donc ce n'est pas comme si tu y avais pensé depuis les cinq dernières années, mais tu es arrivée à cette idée-là quand? Depuis août, je dirais, je suis vraiment en gros questionnement de ma carrière de patineuse. Dans le fond, pardon, dans le fond, en août, j'ai eu une chirurgie, en septembre, pardon, puis pendant ma chirurgie à ma cheville, j'ai vraiment pensé à mon affaire, puis j'étais comme, il faut vraiment que je prenne une décision maintenant pour mon patin, puis j'ai vraiment pris mon temps pour prendre ma décision, mais là, je suis ici, puis j'ai décidé d'arrêter, mais je n'ai aucun regret, pour vrai. On va garder les raisons, puis tout ça pour la deuxième partie, mais à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais qu'on fasse le tour un peu de sa carrière à Justine, parce que oui, elle a juste 20 ans. Mais c'est pas mal de choses. Elle a eu une très belle carrière, et les gens vont se poser la question à la maison. Justine Brasseur, je pense que ça va venir titiller un peu les gens. Est-ce qu'elle est par honte avec Isabelle Brasseur, la grande patineuse? Bien sûr. Bien sûr, Isabelle est à tante. C'est pas Colisée, son prénom. Moi, je t'assure que c'est Mme Colisée Brasseur. Mais comment l'aventure du patinage artistique a commencé pour toi, Justine? Dans le fond, moi, mes parents, ils allaient souvent patiner, évidemment, parce que ma tante était dans le patinage. Puis j'avais deux ans, je pense, la première fois que mes parents m'ont apporté dans une petite poussette. Puis déjà là, je montrais avec mon doigt à ma mère que je voulais aller sur la glace. Donc justement, Isabelle, ma tante, m'a commandé des petits patins. Ils étaient vraiment minis. Puis c'est de là que j'ai commencé à patiner. Puis au début, je voulais toujours patiner. C'était tout ce que je voulais faire. Donc c'est de là que ma passion a commencé. La passion, c'est une chose. Le fait que tu as fait des concours, que tu as fait des trucs internationaux aussi. Bon, tu n'arrives pas dans un championnat mondial le lendemain matin. Ça a été quoi l'étape, toi? Est-ce que tu as commencé vraiment de faire des compétitions à partir de 5-6 ans ou ça a été plus tard que ça? Non, j'ai quand même commencé assez jeune parce que j'ai commencé avec mon professeur, mon premier professeur de patin en privé. J'avais 4 ans. Donc j'ai commencé vraiment jeune. Puis les compétitions, j'ai commencé à 6 ans. Donc oui, ça faisait vraiment longtemps que j'étais dans les compétitions, vraiment. Puis même en paire, en patinage et en couple, j'ai commencé à 7 ans. Donc tout a vraiment commencé rapidement. Est-ce que le fait de voir ta tante patiner, même si tu es très jeune, a vraiment été peut-être l'élément déclencheur pour toi de dire, bien moi, je vais être comme Isabelle, je veux pratiquer le même sport puis vous alliez la voir patiner. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur? Honnêtement, non, parce que moi, je n'ai pas vraiment eu la chance de l'avoir patiné. Mais c'est sûr que c'était motivant de savoir que quelqu'un dans ma famille était super bonne. Puis c'est sûr que c'était un modèle pour moi. Mais non, je n'ai jamais vraiment eu la chance d'aller la voir. Donc ce n'était pas ça la raison. Non, parce que si on fait le calcul, en fait, on est en 2022, elle a 20 ans. Donc, tu sais, 2002, en fait. Alors, non, sa médaille était déjà grandissue, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, la compétition arrive juste... Je veux juste ouvrir une aparté. Je sais que tu veux parler de la retraite en deuxième partie, mais c'est parce que tu as commencé jeune. Est-ce que le fait d'avoir commencé si jeune t'a aidé dans ce processus-là, justement? Parce que c'est fou, quand tu y penses d'être en compétition à l'âge de 6 ans, quand les gens jouent au hockey ou font du patin sur la rivière, toi, tu étais à l'aréna, tu étais dans une autre ville à faire de grosses compétitions. Est-ce qu'à un moment donné, c'est tout ça qui t'est dit, regarde, je n'ai peut-être plus l'énergie de refaire tout ça? Je ne dirais pas nécessairement l'énergie, mais c'est sûr que ce que j'ai réalisé, c'est que le patinage, c'était juste ça que je connaissais. Je n'ai même pas eu la chance d'explorer d'autres sports ou d'explorer d'autres passions. C'était juste ça que je faisais, juste ça que je connaissais. Puis moi, c'était ma routine. Donc, tu sais, c'était pas... Je ne me suis jamais questionnée si vraiment j'étais à la bonne place, dans le fond. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais qu'il veut vraiment parler de retraite, mais moi, je vais en parler en deuxième partie. Non, non, mais moi, c'était au-dessus. Non, non, j'étais déjà fini, moi. Dans le fond, quand tu es venue ici pour la première fois, je me rappelle, tu étais en couple. Oui. Tu patinais en couple. Et la dernière fois que tu es venue, il y a quelques années, tu étais rendue seule. Alors, je veux que tu parles un peu de l'évolution. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé en couple? Et peut-être qu'un jour, tu t'es dit, bien, je vais me séparer de mon partenaire. Là, on parle vraiment de partenaire sur la patinoire, je tiens à spécifier à tout le monde. Et que tu as décidé de t'en venir dans une carrière solo? Dans le fond, après d'être venue ici quand j'étais toute seule, je pense que je suis revenue une autre fois et j'avais un nouveau partenaire. Tu étais en retour. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais un nouveau partenaire ukrainien. Tout à fait, tu avais changé de Mathieu à un Ukrainien. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'avais mis fin à ma carrière de patineuse en cinq. OK, c'est ça. Oui, mais dans le fond, j'ai eu beaucoup de partenaires depuis que je suis petite, je pense, quatre ou cinq. Mais oui, le dernier partenaire quand j'étais venue ici, c'était un Ukrainien. Puis depuis que je suis revenue, il y a eu beaucoup de changements. Avec ce partenaire-là, j'y croyais vraiment, on avait vraiment un grand potentiel. Mais il y a eu tellement de complications, donc on a dû mettre fin à notre partenariat. Puis là, c'était pendant le COVID que j'étais vraiment toute seule puis j'étais comme... Je voulais me trouver quelqu'un, mais c'était compliqué pendant le COVID. Évidemment, je ne pouvais pas patiner. Mais finalement, je suis tombée sur un nouveau partenaire. Il venait de l'Ontario. Puis on a cliqué comme ça. Puis honnêtement, ça a été ma plus belle fin de carrière que j'aurais pu souhaiter parce que cette personne-là, c'est vraiment une personne spéciale pour moi. Il s'appelle Zachary Dermin. Puis on n'a pas eu la chance de compétitionner beaucoup ensemble, mais on a fait quelques compétitions. Puis c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Quand ça clique pour toi, ça clique probablement pour lui aussi. Alors il a fallu que tu lui annonces. Comment ça a été ça? Lui, dans le fond, comme j'ai dit, on était comme ça. Puis il m'a vraiment juste supportée dans toutes les décisions que j'avais à faire. Puis je lui ai dit vraiment tôt, comme à propos de ma décision. Donc il m'a juste supportée. Puis c'était correct. Je veux que tu nous expliques un peu le parcours que tu as eu un peu au niveau international aussi. Tu as eu la chance de représenter le Canada où tu t'es promenée un peu à travers le monde. On en avait parlé ici. Mais tu sais, si on résumait un peu ta carrière, tu sais, je n'ai rien contre ceux qui vont rester local. Il y en a qui vont faire des petites compétitions aussi au Colisée Isabelle Brasseur et vont être très contentes là-dedans. Mais toi, tu as eu le privilège de représenter notre pays au niveau international. Où tu t'es promenée? Tu sais, ton plus beau souvenir au niveau international, c'est quoi? Oui, ça, c'est une chose que je suis vraiment reconnaissante pour toutes les expériences que j'ai eues dans le patinage. Mon Dieu! Ma plus belle expérience, je dirais que ça a été aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2016. Je suis allée en Norvège. Puis c'était juste les plus beaux deux semaines de ma vie. Je ne vais jamais oublier ça. Puis en plus, c'est une vraiment belle histoire, c'est que les dates que ça a données en 2016, c'était comme en février. Puis ma tante, Isabelle Brasseur, est allée plus tôt en Norvège aussi. Les mêmes dates. Mon programme court était le 13 février. Puis même chose pour elle. Puis le long était le 15 février. Puis c'était la même affaire puis à la même place. Donc ça, c'était vraiment une belle expérience. Tout au long de ta carrière, parce qu'on en a parlé qu'il y avait tante et Isabelle là-dedans, c'était quoi de patiner avec le non-brasseur? Une question? C'est sûr que ça peut ajouter un stress, mais moi, je ne l'ai jamais senti, honnêtement. Parce qu'on va se le dire, ce n'est pas juste ta tante, vous vous ressemblez aussi. Alors, tu sais, à un moment donné, quand on parle d'Isabelle, on parle de Justine, en tout cas, je trouve que vous vous ressemblez. Donc, est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire? Moi, je ne l'ai jamais ressenti. Donc, je trouve ça vraiment bien que je ne l'ai pas ressenti. Je trouve que je suis chanceuse quand même. Les gens, ils ne m'ont jamais mis de pression avec ça. Puis c'était juste plus de l'encouragement, plus que quoi que ce soit d'autre. Fait que non. Au niveau des compétitions aussi, tu sais, tu t'es promenée un peu partout à travers le monde. Oui. J'imagine que tu as reçu des témoignages lorsque tu as fait ton annonce. On revient un peu à la retraite, encore une fois. C'est difficile de ne pas en parler. Mais j'imagine que tu as eu, on va en parler plus en deuxième partie, mais tu as eu des messages de partout à travers le monde, de gens que tu as côtoyés. Ah oui. Le patinage nous fait rencontrer des personnes. C'est une petite famille, hein? Ah oui, vraiment. On rencontre des gens de partout dans le monde, comme tu dis. Puis je suis tellement reconnaissante pour ça. Puis il y a des amis que j'ai rencontrés dans d'autres pays. Puis maintenant, c'est mes amis les plus proches. Ils viennent d'Italie ou peu importe. Il y a des bons contacts. Oui, c'est ça. Mais oui, j'ai reçu des messages vraiment comme émouvants. Puis je suis juste tellement reconnaissante pour tout le monde. Tu sais, souvent, on voit la compétition. Tu sais, comme là, c'est les Jeux olympiques qui s'en viennent bientôt à Pékin. On voit la compétition. On ne voit pas les quatre, les cinq, les six, les sept années de préparation. On ne voit pas toujours la confrérie. Nous, ce qu'on voit, c'est la compétition. Donc, tu veux ta médaille. Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours eu dans ma tête que c'était hyper compétitif et que personne ne se parlait en dehors de la glace. Est-ce que c'est le cas où on se forge quand même des amitiés avec des gens d'un peu partout dans le monde? Mais moi, honnêtement, je suis vraiment le contraire à ça. Je suis quelqu'un qui parle toujours aux gens. Puis même si c'est mes compétiteurs, je vais leur parler puis je connais. Bonne chance. On est loin de Nancy Kerrigan et Tonya. Mais c'est sûr qu'il y en a des situations comme ça que les gens sont vraiment tellement focus sur leur performance qui parle à la personne. Mais moi, j'étais zéro comme ça. Donc, mais oui, il y en a beaucoup comme ça. Parce que tu as dit en avoir des pas pires, des parents qui devaient aller crier après leurs enfants qu'ils n'avaient pas fait une bonne performance. Tu devais dire, toi, moi, je n'ai pas été élevé là-dedans du tout. Non, c'est ça. J'ai été vraiment chanceuse d'avoir des parents qui m'ont supportée dans tout. Puis peu importe si c'était des bonnes performances ou des mauvaises performances, les gens qui m'entourent sont tout le temps là pour moi. Parle-nous du sport un peu que tu as eu de Patinage Canada, Patinage artistique Canada. J'imagine qu'ils t'ont soutenue tout au long de ta carrière? Oui, évidemment. Depuis que je suis vraiment jeune, ils m'ont toujours soutenue. Puis pour moi, c'est vraiment un honneur de représenter le Canada. Bien, d'avoir représenté le Canada. Puis je suis vraiment chanceuse d'avoir eu autant de support dans toute ma carrière. Il reste deux minutes et avant qu'on passe à la retraite, il y avait, je trouve, l'entrevue, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue de Jean-Luc Brassant, tout le monde en parle, mais je trouvais que c'était bien en fin de semaine. C'était rempli d'humanité. Et lui, il a dit qu'il tentait de tout lâcher avant sa dernière descente. Et c'est son coach qui lui a dit « Pourquoi tu fais du ski? » Il dit « Je fais ça pour m'amuser. » Il a dit « Amuse-toi. » Puis ça va y aller tout seul. Puis ça a été, bon, une performance qui a donné une médaille d'or. Commencer à être au centre d'une patinoire, devant des fois des milliers de personnes, tu as le stress, mais de pouvoir performer. Je me suis toujours dit quand tu arrives pour faire un accel, est-ce que tu y penses ou c'est tellement mécanique, c'est tellement pratiqué que ça sort tout seul j'oublie son nom parce que je voulais la nommer, celle que sa maman est décédée, Joanie Rochette. Elle lui a dit que c'est tellement la pratique qui a fait qu'elle a été capable de s'en sortir. Parce qu'elle ne se rappelait plus de sa scène. Elle ne se rappelait plus de rien. Ça ne l'arrive pas. Comment c'est d'être au milieu d'une glace, avant et là, tu entends. C'est quoi quand la musique part, tu oublies tout? C'est vraiment un sentiment comme indescriptible. C'est juste les athlètes qui peuvent ressentir ça. Puis c'est fou. C'est vraiment un sentiment incroyable pour vrai. Parce qu'on dirait que tout devient silence, silence. Puis c'est juste toi le centre d'attention. Mais comme avec, on se pratique tellement à chaque jour. Donc, c'est vraiment un automatisme. On fait notre performance puis on n'y pense pas nécessairement. Mais c'est sûr que des fois, des blancs de mémoire, ça arrive. Puis c'est stressant. Mais on arrive toujours à se remettre dedans. Mais pour faire du chemin là-dessus, j'imagine que lorsqu'on patine en couple, c'est encore plus un enjeu parce qu'on pense à son partenaire qui lui va peut-être le faire puis moi, je l'ai oublié. Est-ce qu'il y avait plus un stress de patiner en du jour que de patiner individuellement? Bien, des fois, ça l'aide. Des fois, c'est plus stressant. Mais moi, quand je patine, j'essaye honnêtement de penser à vraiment pas ça. Juste de penser au moment présent puis de faire confiance à mon entraînement. Mais c'est sûr que, oui, des fois, on a peur de faire une petite erreur puis je sais pas. Si on est deux, bien c'est ta faute. Bien, c'est ça. Mais non, ça n'arrive pas souvent. Pour vrai. Il faut s'arrêter. Déjà, la moitié de l'entrevue de fait. Pourquoi a-t-elle pris sa retraite? Non, mais quand même, j'ai peut-être une autre question sur ça. Après la retraite, on s'arrête et au retour, on poursuit cette magnifique entrevue avec une charmante jeune dame, Justine Brasson. Nous sommes de retour à Sport Express. avant de parler de retraite, je ne veux pas faire une analogie avec le hockey. C'est juste que souvent, pendant l'été, moi, avec ma fille, on pratique des trucs, pas souvent parce que, tu le sais, je n'aime pas le hockey d'été, mais une fois, de temps en temps, on va louer des glaces et je vais pratiquer des cutbacks. Tu vas pratiquer des trucs que tu ne pratiques pas pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que les gens disent, pourquoi tu fais ça? Je dis tout le temps, la minute que ma fille va arrêter de penser à ses patins, bien là, c'est là qu'elle va pouvoir prendre le meilleur contrôle de la rondelle, elle va arrêter de penser. Quand tu es en double avec quelqu'un, un partenaire, avant de pouvoir commencer à faire des stépettes, des triple axelles qui te lancent dans les airs, j'imagine qu'il faut trouver une certaine symbiose. J'imagine qu'il faut que tu aies confiance à ton partenaire en disant, il est capable de faire ça, là, tu me lanceras dans les airs. Comment ça marche? 100 %, oui. La confiance en couple, c'est l'affaire la plus importante au patinage. Mais dans le fond, on se pratique beaucoup hors glace, vraiment beaucoup. Puis quand on se sent confortable hors glace, après ça, on commence lentement sur la glace puis il y a des gens qui supervisent de proches. Mais oui, c'est sûr que ça demande beaucoup de pratique. Ça peut prendre combien de temps justement avant d'instaurer cette confiance-là entre les deux partenaires et dire, bon, bien, tu sais quoi, on est prêt à aller sur la patinoire, là? Ça dépend de chaque élément, mais je dirais des mois, là. Parce que tu sais, il y a un film avec Will Ferrell qui a été tourné en Montréal, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, et c'est deux gars qui s'en vont aux Jeux anéphiques, Bon, exact. Bon, ça a été tourné à Montréal, ça, by the way, ce film-là avec Will Ferrell. Et à un moment donné, bon, il y a le patin qui lui coupe la gorge. Ceci dit, c'est que je suis convaincu surtout avec le 4K aujourd'hui, si on prenait des séquences au ralenti, c'est fou comment tu passes proche de son patin à certains... C'est là que c'est des heures et des heures de pratique parce que quand vous vous lancez puis après ça, des fois, ton visage passe à ça de la patinoire, c'est extra... Tu sais, les gens, ils ne pensent pas, mais c'est fou comment c'est dangereux. Oui, bien, il y a beaucoup, beaucoup de risques dans le patinage artistique. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est sûr que la confiance de un, c'est vraiment important puis la pratique. Mais c'est sûr qu'à chaque jour, il y a des risques là-dedans, des risques d'avoir des blessures. Bon, mais Justine, là, c'est le temps, sortons les mouchoirs, c'est le temps de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, quand on a une belle carrière internationale, on représente notre pays, qu'on décide de dire, bien, j'accroche mes patins? Oui. Ouf! Ça a été une décision vraiment difficile, pour vrai. Même si j'étais sûre de ma décision, ça a été difficile de l'annoncer puis de vraiment réaliser que ça, c'était ma décision. L'assumer. Oui, l'assumer. Mais dans le fond, j'ai réalisé que ce n'était plus nécessairement ma passion puis que patiner, je n'étais pas authentique envers moi-même si je patinais. Ce n'était plus moi. Puis je savais qu'il était temps pour moi de faire quelque chose d'autre parce que, rendu à un certain niveau, on n'a pas le choix de donner notre 100 % toujours puis d'être dédié 100 % à ça. Moi, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ça parce que je n'étais pas aussi passionnée que les autres. Puis comme une expression qu'on dit, les athlètes, ils en mangent. Moi, je n'étais pas comme ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne une décision. Je vais ramasser la balle au bon. Tu sais, souvent, depuis le début, à chaque fois qu'on voit des entrevues, rappelle-nous un peu ton plan de carrière, d'où ça a commencé, tout ça. Ça fait que les gens connaissent la Justine Brasseur, la patineuse. Moi, j'ai envie de te demander à 20 ans qui est Justine Brasseur. Oui. Ça, c'est sûr que notre identité quand on est un athlète puis on arrête, ça peut être difficile. Mais... Tu vas avoir des passions, j'imagine, des choses qui t'allument quand même. Oui, c'est sûr que j'ai des passions, mais je n'ai pas trouvé nécessairement à 100 % ce que je veux faire dans ma carrière, dans ma future carrière. Mais je vais un jour à la fois puis c'est sûr que je vais trouver une passion. Mais dans les messages que j'ai reçus des gens quand j'ai annoncé ma retraite, les gens, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les gens, oui, ils parlaient de ma carrière de patineuse puis l'athlète que j'étais, mais aussi la personne que j'étais. Puis moi, c'était vraiment ça mon but dans le patin. C'était juste de tout le temps rester moi-même. C'est ça. Parle-nous un peu de l'annonce quand tu l'as fait à tes parents. Moi, je connais bien ton père, Dominique, qui est un chic type, qui est déjà venu ici à l'émission Le Frère d'Isabelle. Comment Dominique et sa conjointe, ta maman, ont pris la nouvelle? Est-ce qu'ils s'en attendaient? Est-ce qu'ils ont été sur le choc? La réaction de tes parents? Un peu des deux, je dirais. Oui, ils s'en attendaient un petit peu parce qu'évidemment, ils voyaient que je n'étais plus nécessairement 100 % heureuse là-dedans. Mais c'est sûr que ça a été un choc pour eux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été tellement chanceuse parce que mes deux parents m'ont tellement supportée dans ma décision puis ils m'ont juste appuyée puis jamais ils m'ont mis de la pression à prendre ma décision puis ils m'ont vraiment laissé ça à moi puis j'ai été influencée par personne donc j'ai vraiment pris ma décision à moi puis ils m'ont juste supportée là-dedans. Dans le fond, ils ont été comme ils ont été tout au long de ta carrière qui ne t'ont jamais mis une pression de « tu dois performer, Justine » puis ils ont été… Ça, c'est des bons valeurs. J'ai été vraiment chanceuse là-dedans. Est-ce que la COVID a un rôle à jouer là-dedans aussi? Parce qu'à un moment donné, le fait de ne pas voyager, le fait de ne pas pratiquer. On va se le dire, je n'ai pas envie de repartir là-dessus. On en a parlé assez longtemps mais mettons que les établissements ont été fermés ici plus qu'ailleurs dans le monde également. Tu l'as même dit, en redonde, on a hâte de voir aux Olympiques mais à un moment donné, quand les compétitions avaient recommencé, au Canada, on était loin derrière parce que justement, on ne pratiquait pas. Je me souviens d'avoir vu en pleurs Aurélie Rivard dans sa voiture à Québec, ne sachant pas comment ses Jeux étaient pour aller, elle également. Est-ce que ça dans… Parce que pour une jeune femme, au début de la COVID, tu avais 18 ans. Une jeune femme de 18 ans, ça ne doit pas rester à la maison, on s'entend. Surtout pas un athlète, ça se doit de pratiquer, de s'améliorer dans son sport. Est-ce que ça a eu un gros rôle à jouer là-dedans? Pour ma décision d'arrêter? Honnêtement, non parce que moi, pendant le COVID, je me suis ramassée comme seule, sans partenaire. Donc, mon but, c'était juste vraiment de me garder en forme puis de faire tout ce que je pouvais pour me trouver un partenaire le plus rapidement possible. Mais c'est sûr que pour plusieurs athlètes, ça a vraiment été difficile, le COVID. Puis, on est vraiment content que maintenant, c'est recommencé. On le dit, on a parlé de la réaction de tes parents. On appréhende toujours la réaction de nos parents, mais par la suite, il y a l'étape de l'annoncer à ses consœurs, ses confrères de travail. Parce que c'est un milieu de travail, ça devient un milieu de travail. Le patin, les entraîneurs. Tu me disais tantôt, hors d'onde, que tu l'avais vraiment gardé pour toi et tes parents. Tu n'en avais pas parlé à personne. Oui. Est-ce que ça a été un peu comme une onde de choc, cette annonce-là? Dans le fond, j'en avais parlé à mes parents avant ma chirurgie, comme je disais tantôt, mais aussi à mon partenaire de patin puis mon coach. Donc, on était quatre à le savoir, mais à mon coach et à mon partenaire, j'avais juste dit que j'étais en décision. Donc, j'allais... On réfléchit. Oui. Puis, un coup, j'ai pris ma vraie décision, je l'ai annoncé à mes parents puis ça m'a pris du temps à l'annoncer à mon partenaire puis mon coach puis au monde aussi parce que c'est sûr que c'est une grosse décision, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait puis comme j'ai dit tantôt, je n'ai aucun regret. Oui. Il reste quatre minutes et je veux embarquer là-dedans parce que, écoute, c'est loin d'être à ton niveau, mais je suis quand même papa d'une athlète qui va dans un sport-études, qui fait du track and field, qui joue du hockey élite. Et des fois, je trouve qu'on court, on court, on court, on ne profite pas tout le temps du moment présent. Exact. Je vois des jeunes hockeilleurs qui jouent au hockey 12 mois par année. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. Le patinage, si tu veux aller aux Olympiques un jour, c'est plate, mais c'est quand même 12 mois par année également. Quelques petits repos ici et là. Et hors d'onde, tu disais que tu avais un message à lancer puis je veux que tu le lances à ces jeunes-là parce qu'il y en a qui, je trouve, qui se mettent beaucoup de pression. Il y en a qui, tu sais, tu l'as dit, ils arrivent à l'aréna puis ils n'ont pas le sourire dans le visage. Je le dis souvent à mes joueuses, moi. Est-ce qu'on dit je m'en vais travailler au hockey ou je m'en vais jouer au hockey? On y va par obligation. Exact. Et souvent, ils disent je m'en viens jouer au hockey mais ça ne paraît pas. Oui, c'est ça. Amuse-toi. Amuse-toi. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Parce qu'on a ici une athlète de haut niveau. Ce n'est pas juste quelqu'un, tu l'as dit, qui a patiné sur l'étang. Localement. Localement. Tu es allé partout dans le monde. Tu en as eu de la pression. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Oui. Justement, moi, je suis passée par là. Donc, je voudrais juste leur dire d'écouter leur cœur parce que moi, en faisant ces décisions-là, je me suis écoutée moi puis j'ai su que je n'étais pas à la bonne place puis que peut-être un sport de compétition comme ça de haut niveau, ce n'était pas moi. Donc, je voudrais juste leur dire écouter votre cœur. Si vous êtes passionné là-dedans, restez là-dedans puis si ça vous rend heureux toujours, c'est ça qu'il faut. Mais si vous vous sentez autrement, peut-être pensez à prendre une petite décision ou juste réfléchir pour voir si vous voulez rester là-dedans parce qu'il faut vraiment s'écouter puis trouver notre passion c'est ça, la vie, il faut justement profiter de chaque moment. On a juste une vie. Donc, moi, je voulais faire ce que j'aime puis là, je suis en recherche de passion. Donc, oui. C'est une décision qui est mûrement réfléchie, on l'a dit, mais avec du recul, quand tu regardes ça, l'annonce est faite. Est-ce que tu dis, finalement, ça fait peut-être plus longtemps que je pense que j'étais peut-être moins heureuse dans mon sport? Oui, ça, c'est sûr. Oui. C'est sûr que dans le patin, on a toujours des émotions comme « old balls». puis ça, j'en avais beaucoup, mais aussi, moi, j'ai eu beaucoup de blessures dans mes dernières années puis ça, ça a joué beaucoup à mes émotions puis j'avais de la misère à comme être vraiment heureuse à 100 % sur la glace. Donc, oui, ça faisait plus... ça faisait longtemps quand même que je réalise que peut-être que je n'étais pas à la bonne place, mais je ne regrette rien puis je n'aurais rien changé de ma carrière. Je n'aurais pas voulu arrêter plus tôt parce que maintenant, à cause que j'ai décidé ça, maintenant, je suis vraiment sûre de ma décision. Je suis vraiment heureuse. L'avantage en faisant de la télé, c'est que ça va passer à la télévision, les gens vont pouvoir l'enregistrer puis en plus, on va aller sur YouTube aussi. Les gens vont avoir accès à l'émission qu'on fait présentement pour tout le temps. Tu as un beau souvenir. Est-ce qu'il y a des gens que tu veux remercier? C'est le temps, là. Il te reste deux minutes. Est-ce que tu veux dire merci à des gens? Puis au pire, tu peux même regarder la caméra qui est là. Tu vas voir, ça va s'allumer en rouge. Voilà. C'est à toi. OK, merci. Premièrement, je suis là depuis le début puis j'ai toujours senti votre support. Donc, merci beaucoup à tous mes entraîneurs. Vraiment, ça a été un honneur d'être, d'avoir, de vous avoir eus dans mon parcours. Puis Patinage Canada aussi, Patinage Québec, merci pour tout. À tous mes amis qui étaient là pour moi, c'est vraiment, j'ai comme pas de sentiments en ce moment. Je suis trop reconnaissante puis merci pour tout. Le patin va être, ça a été une expérience de vie vraiment incroyable que je ne vais jamais oublier puis ça va toujours faire partie de moi. Donc, merci. Il reste 30 secondes. La question qui tue. Oui. Quelle est la suite pour Justine Brasseur? Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas choisi encore ce que je voulais faire, mais c'est sûr que je suis encore à l'école puis j'ai hâte de savoir ce que je vais faire. J'ai beaucoup d'idées. C'est ce que je peux te souhaiter, moi, puis je vais demander si ça va finir cette maudite COVID-là. Oui. Je te souhaite une vie de jeune adulte de 20 ans normal, d'aller à l'école, de trouver tes passions. Peut-être, là, papa, maman, n'écoutez pas, mais peut-être de te réveiller un dimanche matin avec un petit mal de tête qui t'a peut-être pris, un petit verre de trop, mais ceci dit, parce que tu es une jeune femme responsable, alors je sais que ça va être un petit verre de trop, mais je te souhaite de vivre ça, de trouver ta passion puis d'avoir une vie à l'image de ton patin extraordinaire. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous aussi. Merci. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. On espère que tu vas garder ce... On va toujours être avec elle pour la fin de sa carrière, peut-être. Merci. Merci, Justine. Bonne chance pour la suite. Merci. On s'arrête, François. Et bon, il y a comme du NASCAR en fin de semaine. Ça va faire partie de ses souvenirs, le NASCAR, c'est ça? C'est le gros show, ça a l'air. C'est leur Super Bowl qui est là avant le vrai Super Bowl. Oui. On va parler de détonnant au retour. Bougez. Nous sommes de retour à Sports Express et Alex, c'est un moment que tout le monde attend avec impatience. Tu as le calendrier NASCAR devant toi. Écoute, c'est assez extraordinaire. Not. D'abord, samedi, il y a des qualifications, mais dimanche, c'est une course. C'est le Bush Light Clash Main Event. Ça, c'est à 6 heures. C'est au LA Coliseum. C'est extraordinaire. C'est un stade de foot. C'est un stade de foot. Ils ont fait une traque là-dedans. Le gagnant à 1 million... Wow, le deuxième? Sweet FA. Absolument rien. La semaine d'après, c'est le Super Bowl et l'autre semaine d'après, c'est le maudit des tournats 500 à Amarde. Tu as compris ça? Très bien compris. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada